Bonjour à tous, on démarre notre revue de presse en France avec forcément le succès de l'AS Monaco 4-0 sur sa pelouse de Louis II face à Lille hier soir. Dans la poche, titre Monaco matin puisque les monégasques sont quasiment assurés d'être sacrés champions de France. De son côté, l'équipe parle de vrais champions, mais revient surtout sur le dribble sensationnel de Kylian Mbappé. Dribble, passement de jambes, petit pas de danse, crochet extérieur et passe décisif dans la foulée pour Bernardo Silva, le jeune attaquant français a littéralement enrhumé Frank Berria. Aux Pays-Bas, AD SportWRL nous propose cette belle une de l'infatigable Dirk Coyt et titre capitaine Coyt en champion. Auteur d'un triplé ce dimanche, l'attaquant de 36 ans a offert le titre de champion à son club de Feyenoord qui n'avait plus remporté le championnat depuis 1999. En Angleterre, le Daily Telegraph revient sur le dernier match de Tottenham à White Hart Lane. Et pour leur dernière rencontre dans leur stade mythique, les Spurs se sont imposés 2 buts à 1 face à Manchester United grâce notamment à un but de Harry Kane. Un joli succès qui met fin à l'ère White Hart Lane, 118 ans après sa construction. En Espagne, As retient l'une des images fortes de la soirée, ce qui ressemble fortement aux adieux de James Rodriguez à Santiago Bernabeu. Remplacé à l'heure de jeu, le Colombien, très ému, a pris le temps de longuement applaudir les fans madrilènes avant de céder sa place. Aux dernières rumeurs, le meneur de jeu aurait déjà un accord de principe avec Manchester United. Et son successeur pourrait se nommer Dele Alli. En effet, interrogé sur son avenir, le milieu de Tottenham n'a pas fermé la porte à un départ cet été, et notamment du côté de la Casablanca. Dans le football, tout peut arriver à tout moment, a notamment déclaré l'Anglais dans des propos relayés par le Sun. Toujours de l'autre côté de la manche, le héros du titre, Michi Batshuayi, pourrait bel et bien quitter Chelsea à l'issue de la saison. D'après le Mirror, le Belge souhaite obtenir du temps de jeu et deux clubs français seraient à l'affût, l'AS Monaco et son ancien club, l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous et rendez-vous demain matin pour un nouveau tour d'actualité sur Footmercato.